Salut à tous les gamers, c'est CoachDX, on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de ma carrière sur FIFA 15 avec un joueur pro, le fameux CoachDX, l'une étoile, une étoile aux Girondins de Bordeaux à l'épisode 15, alors voilà on est super bien avec les Girondins, on va voir le classement je pense tout à l'heure, la compo aujourd'hui Sagnol a reconduit le même, à peu près le même 11 quand on avait battu le FC Metz, j'ai pas joué le dernier match contre, je crois que c'est contre Poulouse ou contre Caen, mais j'étais un peu fatigué le coach m'a, m'a laissé au repos, m'a laissé du côté du Hayan, on va voir cette compo de Sagnol, pour l'instant, alors on va le Racing Club de Lens, les Nordistes, voilà, qui vont jouer en 4-4-2 avec un milieu en losange, il faut faire attention à A-B, à Bourigo, Bourijo pardon, tout ce gare, de mon côté je vais être opposé à Agbamine, là on me voit à l'écran, CoachDX est numéro 85 de Girondins, la compo de Sagnol, nous avons Asbeyug dans les buts, petit changement, Carasso qui a dû être un petit peu blessé je pense, à gauche Pungi, à droite Mariano, au centre d'Eron, Palois et Sané, Delmeida est reconduit tout comme Kaabouni, Sertik fait son retour, à droite Diego Rolland, à gauche moi-même et devant, Kistelin, qui a une énorme complicité avec moi, j'espère vraiment refaire le même match que la dernière fois, pour l'instant j'en suis à 12 matchs, 5 buts, 5 passes décisives, que dire, si ce n'est, waouh, c'est top allez on voit les bordeliers qui se font monter au pressing, Sertik de suite, vers Kaabouni, merde, il fait n'importe quoi, pardon messieurs, Delmeida qui va pouvoir récupérer, non il fait faute, faute de Delmeida, eh non, faute de Lançois d'ailleurs, il y a une patiente, histoire que ses écoéquipiers se replacent, allez c'est parti, on demande le ballon, on y en met, on va le reprendre derrière, on va le faire tourner, on va envoyer là-bas au fond, Jean de côté, avec Sertik de derrière Diego Rolland, qui va être en situation de cendre, mais qui fait un peu n'importe quoi, ah, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai merdé, il a complètement merdé, je vous avoue, j'étais sur le téléphone pour ne pas faire attention, parce que je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur Youtube, d'Elzez13, qui m'a dit qu'il a adoré ma carrière pro, alors je dois te remercier, c'est sympa, c'est vrai qu'un commentaire, j'en ai très peu, et ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer, mais il m'a posé une question, il m'a demandé si j'allais partir des Girondins de Bordeaux ou pas, alors la réponse est simple, si je suis champion de France, maintenant, peut-être, mais bon, je ne pense pas que je serai champion, et puis j'ai vraiment envie de jouer une coupe d'Europe avec les Girondins, attention, la frappe, juste à côté, la frappe de moi-même, ah là là, dommage, le truc, il touche le photo, et donc si je quitte le club, je ne pense pas quitter le club cette saison, à moins qu'évidemment, des clubs comme Manchester, le Milan, le Real, me proposent quelque chose, là, je réfléchirai peut-être à deux fois, et je vous laisserai, je pense, la main mise là-dessus via la page Facebook, je pense que je vous poserai la question, et suivant le nombre de réponses, peut-être la première réponse que j'aurai, je prendrai ce choix, sinon je pense que la saison prochaine, si on discute la coupe d'Europe, pourquoi pas la gagner, on ne sait jamais, peut-être que là, je songerai à quitter le club aux capillaires, mais pour l'instant, c'est hors de question, même à la mi-saison, si j'ai une offre d'un bon club, donc du mieux de tableau, anglais, italien, espagnol, même allemand, je ne pense pas partir de suite, après, voilà, il ne faut jamais dire jamais, mais bon, il y a très peu de chances que je quitte le club, au mercato hivernal, et encore plus au mercato d'été prochain, après, voilà, si je devais partir, j'aimerais bien tenter en Italie, pourquoi pas aller, tiquer un peu l'Italie, l'Angleterre, j'ai déjà fait avec un autre perso, dans une carrière que je n'avais pas fait sur Youtube, mais pourquoi pas, l'Espagne ne m'attire pas tellement, avec à part le Real, le Barça et le Titico, il n'y a pas grand chose à faire, et on connaît un peu tous ces clubs-là, j'avoue que l'Italie ou l'Allemagne, seraient deux destinations, que j'aimerais bien tenter, avec le coach DX, et puis pourquoi pas, pourquoi pas, je fais n'importe quoi, pourquoi pas les Etats-Unis, pour une fin de carrière, retourner à mon pays de naissance, serait plutôt pas mal, allez, retour au match, et on va essayer de te remettre à Kistellin, c'est contré, on est en train de faire des Cécile Almeida, c'est contré, c'est dégagé, on va aller l'en soit, donc voilà pour ta question, mon cher ami, n'hésite pas, si tu as d'autres questions, à la poser, je répondrai lors des prochaines vidéos, et n'hésitez pas également, à commenter sur la chaîne, la page Facebook, tout ce qui est classement, tout ça, je mettrai une mise à jour, sur Facebook, quand la vidéo sera dispo sur Youtube, ah dommage, j'espère que vous suiviez, un peu mon évolution, surtout l'évolution du club, je crois que j'ai fait n'importe quoi, j'ai absolument rien fait, pendant cette première mi-temps, c'est une catastrophe, et on va essayer de changer tout ça, oh la faute monsieur l'arbitre, grosse faute là du défenseur, c'est carton ça, c'est carton dans un nom monsieur l'arbitre, il essaie de se justifier, mais non non mon garçon, t'as fait faute, assume, voilà carton jaune, rien à dire, merci monsieur l'arbitre, justice est faite, balle, Ludovic balle, c'est bien qu'il est de mon côté, on va pouvoir le titiller un petit peu, pourquoi pas obtenir, un second carton pour lui, allez Karabouni pour tirer ce coup franc, la 40ème minute de jeu, oh je tire complètement à côté, j'étais tout seul au point de pénalty, la reprise est manquée, lamentablement d'ailleurs, oh la la, je crois qu'on peut pas déficier aussi mal, oh putain merde, oh la la, dommage, dommage, le coup franc était bien, bien tiré de Karabouni, allez Sertic, pour moi aussi, conseiller de pas trop déserter mon côté, rester bien positionné, Plungi, demande le ballon, on va essayer de s'entrer pour Kistelin, c'est contré, allez, alors il y a pénalty, monsieur l'arbitre là, il me gêne, c'est pas vrai, ces arbitres, c'est sûrement Clément Turpin, allez, Lançois un peu paniqué, dégage en touche, Plungi qui me transmet la balle, je vais la faire de suite évidemment, ouais, petite main je crois, et un niveau carton, pour les Lançois, ce genre Philippe, voilà, c'est compliqué à dire ce mot, Gbamin, je sais pas comment on dit, dites moi dans les commentaires, si il y en a, comment vous prononcez le nom de ce joueur, allez, c'est moi qui va, qui va tirer le coup franc, et bien vous savez pas, allez, on va la tenter, allez, il est contré je crois, non, allez, non, c'est fini, 6 mètres, 0-0 dans sa première mi-temps, pas grand chose à dire, sinon j'ai du mal à parler aujourd'hui, si ce n'est mon action, mon but, littéralement, échoué lamentablement, allez, on va se mettre dedans, pour cette seconde période, j'ai pas de questions à répondre, on va être un peu plus concentré, que tout à l'heure, allez, on va limiter le défenseur, et on est passé, Kabouni, Perkistellin, qui a voulu me la mettre, mais balle a intercepté le ballon, magnifiquement, c'est dégagé en touche pour nous, puis là, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est qu'en ce moment, je poste, peut-être une vidéo par semaine, mais j'ai énormément de travail, au boulot, je fais des grosses semaines, à presque 60 heures, donc, j'ai pas trop le temps, de m'occuper de ça, mais la semaine prochaine, je suis en vacances, et je vais reprendre le rythme, de une vidéo par jour, peut-être même un peu plus, suivant ce que je fais de mes journées, et on va mettre Almeida là-bas, c'est contré, Landre qui récupère, le contre-Lançois, attention, c'est parti, allez, battre, numéro 10, Lançois, Chartic, c'est jeté, Pungé, dans ses Kistellin, balle là, qui a été averti tout à l'heure, avec Kabouni, le contre-Bordelais, ah putain, dommage, dommage ce qu'il était là, Kantari, sinon j'aurais eu mon petit 1-1, contre le goal, allez, changement, avec la rentrée de Nomenjana Harry, qui remplace Sean Bat, peut-être compliqué son mot, sur le maillot, j'aimerais bien voir ça, les 30 derniers mètres, on peut transmettre à Kistellin là-bas, Tellin, qui revient, ça sort encore l'air, ça va être dégagé en touche, Nouveau changement, prudence rencontre du verset, on s'en fout, avec Kistellin, qui cède sa place à, à Mr. Henry Seyvey, on va essayer de s'entrer là-bas, c'est contré, avec Tuzgar, qui récupère le contrôle en soi, Nomenjana Harry, Tuzgar, avec Tuzgar maintenant, 65e minute de jeu, remplacement imminent, pour l'équipe visiteuse, Nouveau changement pour nous, D'Almeida, qui change tout là-bas, à droite à Tiro, par contre, on va Mariano pour Diego Rolland, Diego Rolland, qui est en prouvé, qui revient derrière, qui essaie de se débarrasser, de son vis-à-vis, il n'y arrive pas, il change tout là-bas, côté goal, il revient vers Max Pungé, Max Pijier, et qui fait faute d'ailleurs, le jeune latéral gauche bordelais, prochaine rencontre, gros match, gros match pour nous, la prochaine match, on se dit place à Marseille, ce match sera sûrement, sûrement fait, peut-être demain, je pense que demain, la vidéo, alors Brian Ruiz est rentré, il remplace Greg Sertic, allez, attention à ne pas prendre de but bêtement, Traoré, qui dégage vers moi-même, on a Henry C.V qui va se lancer, qu'est-ce qu'on fait, on va tenter d'y aller tout seul, avancer un peu plus, oh il y a faute monsieur l'arbitre, il y a faute, il y a faute, un carton monsieur l'arbitre, un carton, est-ce que c'est le deuxième, non c'est pas le deuxième, c'est Louis Clambre, cette fois-ci qui est averti, ah putain, je n'ai pas pu prendre le ballon de la tête, Mariano, pour moi-même, on va s'infiltrer, on va essayer de s'entrer là-bas, il n'y a personne peut-être, non, oh là là les gars, personne n'a retombé du ballon, l'Aleina, le manage à Harry, machin, il faut qu'on aille pressé là-bas, allez, c'est bien, il panique, il dégage en touche, on récupère le ballon, nouveau changement, pour les lanceois, Baptiste Guillaume, qui rentre, il va être compliqué là, de récupérer le ballon, et voilà, c'est bien, Narmole, comme on dit, il n'y a pas le droit qui récupère, l'OM, ensuite, il y a Almeida, il y a Almeida, il fait n'importe quoi, aujourd'hui, je fais un match, un match sans, c'est emmerdant, parce que le prochain match, c'est un gros match, on aurait peut-être pu prendre, un peu plus qu'un point aujourd'hui, mais j'ai bien peur que, ça se résume, c'est d'emballer tout ça, transmettre à CV, qui me la remet, et je ne peux pas taper, le contrôle est pas bon, Almeida peut-être, mais Ryu est là, mais Ryu récupère le ballon, avec 5 minutes d'arrêt de jeu, pour essayer d'avoir une nouvelle occasion, j'aime en vouloir, de cette grosse occasion, que j'ai manqué, juste avant la mi-temps, ah là là là, je perds, je fais perdre 2 points, mon équipe, je perds le ballon, dans la foulée, je fais n'importe quoi, aujourd'hui, je ne suis vraiment pas, en plus, je me désaxe complètement, de mon côté gauche, ouais, ça va être un match nul, dans tous les sens du terme, voilà, c'est fini 0-0, dans ce match, entre Lancer et Bordeaux, mauvaise prestation, de ma part, c'est peut-être mon plus mauvais match, de la saison, avec une occasion nette manquée, c'est dommage, allez, c'est tout pour cet épisode, numéro 15, on va aller voir un autre, que j'ai décrédité, voilà, un autre de 5.9, voilà, 3 tirs, aucun tir cadré, c'est un match, catastrophique, que j'ai vécu, allez, on se retrouve, dès demain, pour le gros choc, le déplacement Vélodrome, face à l'Olympique de Marseille, d'ici là, n'oubliez pas, toujours commenter, les pages, les vidéos, pardon, les vidéos YouTube, à liker, la page Facebook, et nous, on se retrouve demain, bonne journée à tous, ciao.